Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un flanc coco. Pour ce faire, vous avez besoin de 3 oeufs, du lait concentré sucré, 400 g, du lait écrémé, que vous verserez dans le récipient du lait concentré pour le dosage. Vous avez besoin aussi de noix de coco, donc 125 g de noix de coco râpée, et du caramel, que vous ferez soit vous-même avec du sucre et de l'eau dans une casserole, soit vous pouvez acheter le caramel. Donc pour commencer la préparation, il faut préchauffer le four, que vous mettez à 180 degrés, et en fait le flanc sera cuit au bain-marie. Donc le récipient dans lequel vous allez mettre l'eau, vous pouvez le mettre directement pendant le préchauffage du four, comme ça, lorsque vous mettrez le récipient avec le flanc, l'eau sera déjà chaude. Voilà, donc on commence par mélanger tous les ingrédients, sauf que vous devrez séparer le blanc des jaunes pour faire les blancs en neige. Donc voilà, je vous répète, la noix de coco râpée, le lait concentré sucré, le lait, donc même quantité, et les trois jaunes d'oeufs. Voilà, donc la première préparation est prête. Maintenant que vous avez monté vos blancs en neige, vous les incorporez à la préparation, et vous mélangez délicatement avec une spatule pour que les blancs ne cassent pas. Il ne vous reste plus que le caramel à préparer, donc si vous le faites maison, vous mettez du sucre, donc un demi-verre de sucre, ça dépend de la quantité que vous voulez faire, bien sûr. Un petit peu d'eau, dans une casserole, vous mettez à chauffer, vous retournez, tournez, et vous allez voir qu'au bout de 5-10 minutes, le sucre va commencer à brunir, et donc votre caramel est prêt. Donc là, tout de suite, versez-le dans votre moule, et ça fera donc le fond de votre plat. Et par-dessus, vous versez la préparation que vous avez faite, et vous n'avez plus qu'à enfourner. Donc voilà, là, j'ai étalé le caramel dans tout le fond du plat, pour pouvoir verser la préparation en dessus. Et donc le four à 180 degrés, vous laissez la préparation pendant une quarantaine de minutes. Donc voilà le flan qui sort du four, après 40 minutes. Donc avant de le retourner, il faudra attendre qu'il soit froid, donc au moins une ou deux heures. Voilà, donc maintenant il est temps de retourner le flan. Et voilà. Donc, Voilà, je vois qu'il est très appétissant, et vous avez vu qu'il est vraiment très facile à faire, donc un flan en trois étapes, et voilà, que du bonheur pour vos invités ou votre famille. Donc j'espère que vous aimerez la recette. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. A bientôt !